Sinbad et la vallée des diamants Je m'appelle Sinbad. Peut-être avez-vous déjà entendu parler de moi. À présent, je suis le plus riche marchand de Bagdad, mais il n'en a pas toujours été ainsi. Dans ma jeunesse, j'ai voyagé sur toutes les mers et vécu mille aventures. C'est l'une d'elles que je vais vous conter. Un jour, notre bateau aborda sur une île merveilleuse. Nous y trouvâmes des fruits délicieux, des fleurs extraordinaires, des sources cristallines et des oiseaux multicolores qui chantaient à tue-tête. Mais pas un être humain ne semblait vivre dans ce paradis. Je laissais là mon équipage et partais en exploration. Au bout d'un moment, me sentant fatigué, je m'étendis sur l'herbe et ne tardais pas à m'endormir. Quand je me réveillais, horreur, le bateau était reparti sans moi. Déjà, les voiles blanches n'étaient plus que des points minuscules à l'horizon. Je montais sur une colline, espérant découvrir un village ou une ville sur l'autre versant, mais il n'y avait rien. Ou plutôt si, il y avait une chose très étrange, un gigantesque dôme blanc. Je m'approchais et en fit le tour, ce qui me prit un certain temps tellement il était gros. Pas une porte d'entrée, pas un trou, pas une tâche. Je le touchais. Sa surface était entièrement lisse. Soudain, le ciel s'obscurcit et le vent se mit à souffler. Un énorme oiseau noir venait de se poser sur le dôme. Je n'ai aucun mal à le reconnaître. C'était le grand roc. Cet oiseau légendaire dont on m'avait si souvent parlé. Moi qui n'avais jamais cru à ces histoires, je me retrouvais tout près de lui. Et pas fier du tout. Je compris alors que le dôme blanc était son oeuf et qu'il venait le couver. L'oiseau se posa sur le dôme et sembla s'endormir. C'est alors que me vint une idée. Je défis mon turban et l'entortillais pour en faire une sorte de corde que j'attachais à une patte de l'oiseau et enroulait l'autre extrémité autour de ma taille. Puis j'attendis près de l'oiseau endormi, sans un bruit, sans un mouvement. Aux premières lueurs de l'aube, l'oiseau se réveilla. Il s'envola en poussant à crier « Roque ! » Je me retrouvais suspendu dans les airs. L'oiseau vola longtemps, longtemps. Enfin, il se posa au fond d'une vallée encaissée. Je venais à peine de me détacher quand il s'envola à nouveau en portant un serpent dans son bec. De tous côtés, se dressaient des parois escarpées. Impossible d'y grimper. Ah ! Comme je regrettais de ne pas être resté dans l'île. Là-bas, au moins, il y avait de l'eau et des fruits. N'allais-je pas mourir de faim et de soif dans cet endroit sinistre ? Dans mon affolement, je n'avais même pas remarqué que la vallée scintillait de mille feux. Le sol était jonché de diamants qui reflétaient les lueurs de l'aube. Jamais je n'avais admiré un tel trésor, même dans les plus riches demeures de Bagdad. Cependant, mes ennuis n'étaient pas terminés pour autant car sur le sol, il y avait aussi d'énormes serpents assez gros pour m'avaler en une seule bouchée. Aucun doute, j'étais dans la fameuse vallée des diamants, celle d'où personne n'était jamais revenu. Bientôt, le jour se leva et les serpents disparurent dans des crevasses. Toute la journée, je parcourus la vallée de long en large. Pas une source, pas une seule goutte d'eau qu'en ai-je de venir ! Lorsque le soir tomba, je trouvais une petite grotte. Après l'avoir inspectée soigneusement au cas où un serpent y aurait été lu domicile, je décidai d'y passer la nuit. J'enfermais l'entrée avec une grosse pierre et toute la nuit, j'entendis siffler les serpents devant mon refuge. Au petit matin, les serpents disparurent à nouveau et je sortis de la grotte tremblant de peur et de faim. Soudain, quelque chose tomba à côté de moi. Un mouton mort. Deux autres le suivirent, de près, qui s'écrasèrent à quelque part de là. C'étaient des chercheurs de diamants qui les jetaient du haut de la falaise. J'avais déjà entendu parler de cette étrange manière de procéder. L'épaisse fourrure des moutons accrochait au passage un grand nombre de diamants. Alléchés par les cadavres des moutons, de très grands aigles fondaient sur eux et les emportaient dans leur nid tout en haut. Ainsi, les chercheurs n'avaient plus qu'à faire fuir les aigles et à chercher leur butin dans la toison des moutons. Enfin, je tenais mon unique chance de quitter cet endroit infernal. D'abord, je remplis mes poches de diamants, puis je choisis le plus gros mouton et après avoir déroulé mon turban une nouvelle fois, m'agrippais de toutes mes forces à l'animal. Je n'attendis pas longtemps avant de me sentir soulevé de terre. Un aigle, aux ailes immenses, me porta dans son nid. Mais soudain, je sentis qu'il donnait de terribles coups de bec au mouton. Alors, pensais-je, il va me dévorer. Mais non, l'aigle s'envola, les hommes l'avaient chassé en lui lançant de gros cailloux. Aussitôt, je me détachais et vendus sur mes pieds. Mais je vis que les hommes me regardaient d'un air horrifié car j'étais couvert de sang de la tête aux pieds. Aussi, m'empressais-je de leur crier, ne criez rien, ce n'est que du sang de mouton. Aidez-moi, vous serez largement récompensés car j'ai dans mes poches plus de diamants que vous n'avez jamais rêvé d'en posséder. Ces hommes me conduisirent jusqu'à la tente de leur chef à qui je racontais tout ce qui m'était arrivé. Il me donnait à boire et à manger ainsi que des vêtements propres. Pour le remercier de sa bonté, je lui proposais de partager mes diamants avec lui mais il n'en prit que deux en disant gardez les autres, mon ami, vous les avez bien gagnés. Voilà, mes chers amis, comment se termina cette incroyable aventure. Depuis, j'ai vendu tous mes diamants sauf un que je garde en souvenir de cette vallée dont nul ne revient mais à laquelle moi, Sinbad, je dois ma fortune. Sous-titrage Société Radio-Canada